Bonjour, alors dans cette vidéo on va simplement exécuter les programmes qu'on a fait dans la précédente. Alors je vais ouvrir pour ça mon dossier Pascal. Là dedans je vois que j'ai un fichier objet.pass. Si je clique dessus, ça ouvre avec Lazarus. Vous voyez que j'ai mes différents modules, c'est l'éditeur complet Lazarus. Si je clique dessus avec Kate, je vous l'ouvre avec Kate, on est d'accord, ça marche aussi. Puis surtout ce que je peux faire c'est ouvrir un terminal, ouvrir un terminal, afficher mes fichiers, voir qu'il est compilé parce que je viens d'essayer, mais normalement je dois faire la commande que je viens de faire, c'était celle-là, fcp objet.pass, ça le compile, puis l'exécution, objet, et puis ça me met coucou et abracadabra, c'est bien ce qui a été prévu tout à l'heure. Je ferme tout ça, ctrl D, je ferme ça, je vais ouvrir maintenant le C. Voilà mes programmes en C. Alors j'ai un fichier box cpp, si je clique dessus, je vois bien mon programme, à quoi il ressemble. Je vois aussi que je peux faire outil, ouvrir un terminal, ça fonctionne tout aussi bien, on peut agrandir la police si on veut. Je vais le compiler avec C++ là, et ça fonctionne, sans message d'erreur, et puis je lance en faisant box, et puis mes 12,6 qui est bien la multiplication de 2 x 3,5 x 1,8 qui sont là. Ça fonctionne. Je ferme tout ça, je vais ouvrir le troisième programme qui est en Python. Alors on a ici l'objet .pi qui est là, lui il n'y a pas besoin de compiler, c'est très bien. Je peux aller directement, par exemple, dans outils, ouvrir un terminal, et puis taper directement, si vous voyez que l'objet .pi est déjà en vert, il est déjà exécutable. Donc du coup, j'ai qu'à taper objet .pi, et puis il s'exécute là. Pour ce programme là, je demande la largeur, longueur, hauteur. Alors je ne vais pas, je vais mettre 2, 3 et 5, et puis ça me met la multiplication des 3, c'est-à-dire 30. D'accord. Et puis ça fonctionne bien. Puis pour quitter, il faut faire ctrl D pour quitter Python, ctrl D pour quitter le terminal, et fermer tout ça. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !